africains africaines bonjour descendant d'africains bonjour nous sommes aujourd'hui le 10 octobre 2021 et j'ai fait cette vidéo pour essayer d'appeler au rassemblement autour du mali nous sommes africains nous avons des frontières qui nous sépare les uns des autres mais ça ne change rien au fait que nous soyons africains la côte d'ivoire a vécu des situations difficiles elle n'était pas la première avant la côte d'ivoire d'autres pays avaient traversé des moments difficiles et comme chacun est dans son enclos séparé comme des moutons dans une ferme chacun ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs nous avons donc en tant qu'ivoirien regarder tout ce qui se passait en afrique ça ne nous concernait pas c'était trop loin pour nous arriver nous étions un pays prospère nous étions un pays solide nous ne connaissons pas les coups d'état non les coups d'état c'est pour les autres les troubles c'est pour les autres les rebelles c'est pour les autres ça ne peut pas nous arriver nous avons été surpris un matin de voir chez nous un coup d'état en 99 ensuite nous avons connu en 2002 est ce que la musique est trop forte je vais l'utiliser en fond dites moi si elle est trop forte je vais baisser le son en 2002 nous avons connu le c'est une chanson du mali que je mets en fond sonore parce que je lance un sos à ceux qui font des vidéos aux hommes qui font des vidéos aux femmes qui font des vidéos à ceux qui font des publications à celles qui font des publications aux journalistes africains j'ai fait un sos ce matin pour appeler l'afrique au chevet du mali je disais donc que la côte d'ivoire n'avait pas connu tout ça nous étions un îlot nous étions c'est un peu fort amando jamais nous étions un oasis dans le désert nous étions un îlot et nous pensions que nous étions rien de ça de ce qui se passait ailleurs allait nous arriver et un matin nous avons eu notre coup d'état et en 2002 nous avons eu notre tentative de coup d'état bon je vais baisser un peu merci merci amando et donc nous avons connu nos rebelles aussi nous avons vu les gens en armes aussi en côte d'ivoire et pourtant nous pensions que ça n'allait jamais nous arriver c'était pour les autres et c'était trop loin et quand nous avons connu nos difficultés vous avez vu quel pays africain venu nous soutenir aucun aucun pays ne s'est senti concerné par ce qui est arrivé à la côte d'ivoire pire un autre pays avait servi de base arrière tant que nous les africains n'auront pas compris que notre force et notre salut résident dans notre union c'est ce genre de situation que nous allons vivre tout le temps nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux ce qui nous permet d'être au courant de ce qui se passe en temps réel partout il est en africain que tu te lèves et que tu comprennes que ton continent il est ton continent que les différents pays qui composent ton continent ils sont des pays sont des pays frères aujourd'hui le mali se débat que faisons nous autres qu'est ce que nous faisons nous regardons ailleurs et pourtant tous les pays ont traversé ça remettons les pendules à zéro remettons les pendules à zéro quand la maison brûle chez ton voisin et que tu te dis que puisqu'il m'a parlé il m'a parlé mal l'autre jour l'autre jour je lui ai demandé de lui il m'a pas donné je m'en fou c'est son problème les intercelles vont arriver chez toi changeons notre façon de pas de penser remettons les pendules à zéro recommençons que ceux qui font des vidéos c'est le moment d'utiliser votre 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 don et votre talent pour sensibiliser ce qui est en train d'arriver au mali aujourd'hui là la Côte d'Ivoire a vécu ça il n'y a pas longtemps la Côte d'Ivoire a vécu ça il n'y a pas longtemps souvenez-vous ils n'ont pas hésité ils n'ont pas hésité à mettre un embargo sur les médicaments ce qui veut dire que ce sont les intérêts qui les intéressent et non les populations ils ont commencé à attaquer au mali ils sont allés brûler les récoltes dans un village et on dit que c'est des terroristes quels terroristes alors vous qui faites les vidéos s'il vous plaît soutenons nous faites des vidéos pour alerter on ne sait pas où vos vidéos peuvent aller ceux qui ont la possibilité d'informer le gouvernement malien là qu'ils fassent des des comme on appelle ça des campagnes de sensibilisation qu'ils informent la population que la population ne soit pas laissée pour compte parce que c'est dans l'arrière pays que ça va se passer on sait que les populations sont beaucoup analfabètes et on va utiliser la religion pour les détourner des vraies réalités des vrais enjeux faisons des vidéos s'il vous plaît pour soutenir le mali aujourd'hui ça peut être notre tour de mais le mali a connu comment des coups d'état on n'est pas à l'abri aucun pays n'est à l'abri mais tant que nous allons aller en rangs dispersés les gens vont s'en servir les uns contre les autres aujourd'hui c'est le mali demain ça va être un autre pays fait faisons des publications inondons les réseaux sociaux avec ça c'est l'arme que nous avons actuellement utilisons là que ceux qui ne sentent pas que se sentent pas concernés par ça passer votre chemin mais moi je suis convaincu que l'autre africain est mon frère je suis convaincu que mon frère a été manipulé pour venir me faire du mal si nous restons dans ils ont cherché ils ont cherché nous allons pleurer encore demain nous allons pleurer encore demain parce que demain quand il va avoir quelqu'un qui est au pouvoir en côte d'ivoire parce que j'ai vu que quelques commentaires d'ivoirien là quand demain on va avoir la tête de la côte d'ivoire quelqu'un qui pense au pays ça va nous arriver encore ne croyez pas que c'est fini ils ne baisseront jamais les bras parce que l'afrique est leur espoir mais et nous qu'est ce que représente l'afrique pour nous nous mêmes qui sont africains qu'est ce qu'elle représente pour nous cette afrique les gens sont prêts à tout à sacrifier tout c'est ce qui est à leur pouvoir pour avoir la même mise sur l'afrique et pendant ce temps nous sommes dans les c'est pas mon problème mais ça va arriver demain la roue tourne à quand la prise de conscience quand est ce que nous allons prendre conscience que nous sommes embarqués dans la même galère on dit ce qui est arrivé à ma clac la va arriver à ma cloclo ce qui a tué ma clac la va tuer ma cloclo nous ne sommes pas sortis de l'auberge cette force cette force colonisatrice qui est la france n'a pas dit son dernier mot elle va jouer son va tout continuons à rester dans les divisions continuons à prendre nos chemins continuons à l'arrêt en disperser demain quand nous serons dans les difficultés personne ne viendra parce que quand les autres pleuraient on les a pas on les a pas soutenus remettons la pendule à zéro remettons les pendules à zéro ce n'est pas seulement l'affaire des maliens c'est l'affaire de l'afrique parce que si le mali réussit ce bras de fer ça va envoyer un message fort qu'est ce que nous pouvons faire nous autres la seule chose que nous pouvons faire c'est utiliser les réseaux sociaux pour amener un message de solidarité pour dire il faut que les gens soient choses ils soient conscients de ce qui a dû se passer au mali quels terroristes quels djihadistes on sait très bien qui est derrière tout ça nous en sommes conscients disons le fait à part fait à part pour ton continent sinon dans 300 ans nos arrières arrière 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 petits enfants seront encore en train de prendre la mer ou aller se faire torturer dans les pays arabes il ya un frère du tchad qui a publié une vidéo il dit qu'il était à l'aéroport à indiamina il avait 46 filles en train de partir vers le yémen pour aller faire quoi c'est pour aller jouer c'est pour aller être servante est torturé tant que dans nos pays n'auront pas le minimum nos enfants vont partir comme ça tout ce que nous pouvons faire notre pouvoir actuellement c'est utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser pour envoyer des messages dites au gouvernement du du mali de faire des déclarations à la télévision de sensibiliser dans toutes les ethnies que toutes les ethnies soient représentées à la télévision et qu'on sensibilise les gens dans les villages soyez prudents soyez vigilants quand vous regardez un geste suspect soyez ensemble c'est comme ça inondons les réseaux sociaux je vous en prie sortons de ils ont fait ça on s'en fout ils ont fait ça tel jour on s'en fout sortons de ça demain ça sera notre tour encore quand nous allons avoir quelqu'un qui veut sortir notre tête du lot notre pays du lot ils vont revenir dans ne croyez pas que c'est fini ivoirien ce n'est pas fini c'est un combat de très longue haleine s'il vous plaît vous qui faites les vidéos je vous en prie prenons une trêve parlons du mali aujourd'hui nous sommes tous concernés nous sommes tous concernés nous sommes liés nous sommes frères les gens utilisent nos divisions c'est pour leur intérêt ce n'est pas pour le nôtre la côte d'ivoire n'est pas encore sorti de l'obège vous voyez ce qui se passe la côte d'ivoire n'est pas sorti de l'obège vous pensez que ce qui arrive actuellement en côte d'ivoire là c'est fortuit bléboudé qui a bloqué là bas le président d'abord qu'on présente comme autre chose maintenant d'abord qu'on combat vous pensez que tout ça là c'est hasardeux ce n'est pas à 2 voilà guinée voilà le mali aujourd'hui le mali en train de se débattre tout seul pendant ce temps nous avons le regard ailleurs demain ça va être le bourrondi demain ça va être le boswana demain ça va être la centrafrique demain ça va être le caméroune demain ça va être l'angola tant que ils n'auront pas fini d'avoir ce qu'ils veulent de nous ils vont continuer oufeu boigny fait oufeu boigny a dit celui qui va avoir l'afrique va dominer le monde mais et l'africain lui-même il a envie de dominer quoi l'africain a envie de dominer quoi on veut dominer son continent on pire ses ressources il est là il regarde ailleurs on lui demande d'être solidaire il envoie des raisonnements la route tourne aujourd'hui c'est le mali demain ça sera à qui le tour parce que le tour de quelqu'un d'autre viendra le tour de quelqu'un d'autre viendra est-ce que vous savez qu'il ya une partie du mali auquel les maliens n'ont pas accès est-ce que vous savez ça la france a mis la main sur cette partie du mali là qui dalle les maliens vont pas là bas vous trouvez ça normal si nous ne sortons pas si nous ne cassons pas le rétroviseur par rapport à ça si nous ne nous servons pas de ce qui est arrivé par le passé pour essayer de nous reconstruire on va continuer nos enfants vont continuer à les mourir dans les temps dans les eaux nos filles vrais torturés dans les pays aujourd'hui c'est le mali à qui le tour je voulais juste attirer votre attention dessus faisons des publications inondant les réseaux envoyant des messages au au gouvernement du mali qui est en train de se battre actuellement pour notre dignité le mali est en train de se battre actuellement pour la dignité de toute l'afrique est ce que nous en avons conscience est ce que nous en avons conscience qu'est ce que tu peux faire tu es capable de prendre ton doigt et puis taper sur ton clavier et puis faire des publications fait le on va publier inondant les réseaux sociaux je vous en pensez que nous sommes africains aujourd'hui c'est le mali à qui le tour veillez répondre à ma question merci